libérer son potentiel en sport c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer alors avant d'aller plus loin si tu aimes tu peux déjà t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous comme ça tu es sûr de ne louper aucune vidéo et puis tu peux aussi mettre un petit pouce pour m'encourager à faire encore plus de vidéos si tu aimes et aussi tu regardes dans la description il ya des cadeaux qui sont offerts et notamment un coaching de 45 minutes avec un coach de mon équipe alors comment libérer son potentiel en sport dans un premier temps c'est vraiment important de comprendre ce qu'est le potentiel à le potentiel qui vient du mot potent ce qui veut dire la puissance après on peut faire des jeux de mots potentiel la puissance du ciel peu importe mais chacun a son potentiel mais ce potentiel en fait ce qui va se passer c'est que ce potentiel il va être bridé il va être bridé par quoi parle des dogmes sociaux de bas faut être humble dans la vie c'est important d'être gentil avec les autres dans la vie c'est important de ne pas du coup de ne pas être méchante d'être altruiste etc etc et en fonction de si aujourd'hui par exemple tu dis ah ben autour de moi il ya des gens arrogants et il m'agace ou c'est important d'être très humble et bien à ce moment tu te prives tu te coupes de ton potentiel pourquoi parce que tu dis ça c'est mal et donc t'accepte pas cette partie là en toi par exemple j'avais accompagné alors ça j'ai aujourd'hui des centaines d'exemples comme celui ci mais j'ai tant donné un d'une d'une athlète dans un sport collectif qui l'avait sauté des divisions et du coup elle était bas là au niveau national aujourd'hui et il lui manquait encore un petit chemin elle sentait encore un peu bridé pour totalement prendre sa place alors qu'elle savait qu'elle avait ce potentiel en elle et donc quand je lui ai demandé ok maintenant qui est ce qui t'agace le plus dans ton équipe bah c'est celle ci pourquoi parce que je la juge je l'aperçois égoïste et donc elle est ce que toi par moments tu devrais être plus égoïste sans te soucier de ce que les autres vont penser bah ouais des fois à ce niveau là aujourd'hui je devrais être plus égoïste et donc vu qu'elle jugeait ça vu qu'elle condamnait ça à l'extérieur alors elle condamnait aussi à l'intérieur et elle tout ce que l'être humain condamne il le réprime donc si tu condamnes les gens égoïste tu vas les réprimer en toi ce qui fait que tu as une partie ton énergie qui est pas totalement des qui se développe pas tout simplement et tu te prives de pouvoir accéder et c'est pour ça qu'au programme hyper forma academy avec cette dépolarisation on va faire péter ces blocages et bien les gens expriment pleinement leur potentiel et s'autorisent à voir plus grand le deuxième chose aussi qui a te brider c'est parce que un inverse des fois tu peux voir des gens comme ouah mais j'aime trop par exemple fait derrière parce qu'il est humble et du coup tu mets ça sur un pédestal et tu vois pas que ce que tu admires chez l'autre tu l'as également toi mais tant que tu l'admires à l'extérieur alors tu te coupe ton potentiel parce que inconsciemment tu te dis je ne suis pas comme ça et le but des objectifs extérieurs que ce soit le sport ou l'entrepreneuriat c'est de revenir à cet homme complet ou cette femme complète qui aime et l'égoïste en elle et l'altruiste en elle et c'est pour ça qu'à travers nous on a aujourd'hui des résultats qui sont extraordinaires pourquoi parce qu'on a des êtres humains bien au delà de performer extérieurement s'aime et s'accepte tels qu'ils sont m l'égoïste l'altruise le fort le faible en eux et du coup peuvent vraiment s'exprimer pleinement peu importe ce que les autres vous pensez donc si tu as envie aujourd'hui de libérer ton potentiel bas sort petit à petit du jugement et soit très vigilant au jugement que tu as sur les autres car ça ce ne sont que des indicateurs pour de dire et mon coco si tu as envie de passer au niveau supérieur tu vas devoir aimer et accepter cette partie là chez toi parce que ce qui empêche un être humain de passer au niveau supérieur c'est pas un problème de faire la sophrologie de l'hypnose et méditation ce que tu veux c'est juste d'accepter une partie de toi pour pouvoir l'exprimer encore plus facilement tant que tu restes sur m'entraîner plus chercher des techniques t'es pas au bon endroit on est des êtres humains on n'est pas des fers humains pas des avoirs humains donc l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens c'est ce qu'on voit dans toutes les vidéos donc voici pour cette vidéo dis moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite alors tu réserves un entretien qui est offert avec un coach de l'équipe tu trouveras le lien dans la description là et on verra ensemble où tu en es le point a aujourd'hui où tu veux aller le point b ce qui bloque pour passer du point a au point b et comment on peut faire sauter tout ça très rapidement et sinon bah retrouve moi sur d'autres vidéos et rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao